Ils attendaient cela depuis des mois. Ces deux joueurs de rugby sont soulagés. Ils vont pouvoir enfin reprendre le chemin de l'entraînement. La COVID-19 a touché de nombreux sports à l'île du Prince-Édouard. Et si les autorités sanitaires ont donné leur feu vert pour la reprise des rencontres de soccer ou encore de baseball, le rugby, lui, devra encore patienter. Pour le moment, seuls les entraînements sont autorisés. Les contacts, eux, sont interdits. Et même sans les contacts, joueurs et entraîneurs veulent prendre leur temps. Ils se tournent vers l'essentiel, le retour aux jeux progressifs. L'Association de rugby de l'île du Prince-Édouard a mis en place des règles strictes afin d'assurer la sécurité des joueurs. Désinfection des ballons avant et après chaque entraînement. Nettoyage régulier des mains durant les pratiques. Ces mesures poussent les dirigeants à être optimistes. Si les contacts ne sont pas encore pour demain, rugby IPE souhaite développer le flag rugby, similaire au flag football. À chaque contact, le jeu s'arrête. Un compromis qui satisfait cette joueuse. Aucune date de reprise du championnat provincial n'est en discussion. En attendant, le rugby insulaire veut profiter de cette année pour attirer de nouveaux joueurs à un sport pour le moment, sans contact. Ici Junior Le Cacheur, Radio-Canada, Charlottetown. Le Cacheur, Radio-Canada, Charlottetown.